Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, c'est Rocholette ici. Merci beaucoup d'être avec nous. Petit podcast aujourd'hui, je veux simplement réagir au résultat d'un sondage publié par Radio-Canada pour la mairie de Gatineau. Mais juste avant, des petits messages. Premièrement, n'oubliez pas, je vais vous donner un indice à la fin du podcast que vous allez inscrire dans les commentaires sur YouTube. Ça va vous permettre de gagner 100$, on fait tirer ça à la fin de la semaine. L'autre chose que je veux vous dire, c'est merci de partager la vidéo. Ça ferait bien notre affaire ou commenter ou aimer le podcast. Ça nous aide dans notre démarche. Puis, ça veut dire qu'on sera là longtemps pour vous donner l'autre côté de la médaille souvent. Donc, aujourd'hui, sondage réalisé la semaine passée par Radio-Canada entre le 5 et le 11 février. Donc, avant l'annonce de départ de la politique de Myriam Nadeau, avant l'annonce de l'homme d'affaires Charles Maas qui réfléchit à la mairie. Donc, avant ça. Je vous donne les résultats d'emblée. Je vous donne tous les résultats. Puis, ça, je procède à l'analyse. D'accord? Là, je comprends. Il y a des chiffres compliqués, mais je vais faire ça bien facile. Yves Ducharme, tu as 12%. En fait, pardonnez-moi, je commence à l'envers. Je vais commencer par le plus gros chiffre. Il y a à peu près, là, 50% du monde qui répondent au sondage qui disent « Je le sais pas, je m'en sac, je sais pas pour qui voter, ou je vais voter pour quelqu'un d'autre, etc. » Fait qu'on va prendre tout de suite, là, à peu près 50% des répondants disent « Je suis pas là présentement, on est loin de l'élection. » Fait que dans le fond, le reste des chiffres, on faut le mettre sur 50. J'en enlève 50%, suite, fini. Eux autres, ils comptent pas, là, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que dans le fond, le monde qui se prononce, dans le fond, il y en a un sur deux qui a dit « Ouais, j'ai une idée. » Fait que le résultat que je vais vous donner, il faut le calculer sur 50, pas sur 100. OK? Alors, Yves Luchamp, t'as 12. France Bélisle, qui a annoncé sa candidature, puis après ça, elle est disparue. On n'entend plus parler. France Bélisle, elle, est à 10. Jean-François Leblanc, qui est en campagne depuis un bout, puis qu'à tous les jours, souhaite bonne fête avec sa photo de profil de candidat à mairie, souhaite bonne fête à du monde. Je sais pas ce qu'il pense encore vraiment, mais il souhaite bonne fête. Lui, il est à 3. 3. Puis, il est membre du conseil. OK? Je vais vous analyser ça dans une minute. Ensuite, on tombe chez Action Gatineau. Myriam Nadeau, elle sera pas candidate, mais elle a eu 8. Maude Marquis-Bissonnette, 7. Puis, Frédéric Poulin, DG du CEGEP qui réfléchit, lui-ci, il est à 3. OK. On va analyser ça tranquillement. Donc, si je prends les candidats indépendants. 12 pour Duchamp, Belle-Île 10, Leblanc 3. 12 plus 10 plus 3 sur 50. Ça fait 25. Ça veut dire qu'ils ont déjà 25 points sur les 50 du monde qui voterait contre Action Gatineau pour un candidat indépendant. Évidemment, là, il y a toute la question de la division du vote. Mais à première vue, qu'est-ce que je vois là-dedans? Yves Duchamp a dit qu'il est en réflexion. Il n'est pas candidat. Il a encore un score raisonnable à 12. Mais je pense qu'il est un petit peu plus haut que ça dans les derniers sondages. Ça fait qu'il est à 12. Il n'a pas fait d'annonce encore. C'est un chiffre très respectable. Sur 50, n'oubliez pas. Ça serait comme l'équivalent de 24, mettons, sur 100. Le chiffre le plus impressionnant, impressionnant pour le bon sens, dans le bon sens, c'est certainement France Bélide. Elle est à 10. Moi, je pense que pas beaucoup de monde la connaisse. Elle n'a pas fait de campagne. Elle a juste dit, « Hey, ça m'intéresse, je vais y aller. » Elle est à 10. Moi, je pense que c'est une base très bonne pour une campagne électorale. Parce que tu n'as pas besoin de gagner ultimement à 50 %. Quand tu es rendu à 30, tu es correct. Dépendamment du nombre de candidats. Fait que France Bélide, l'État 10, c'est un très bon score. L'autre chiffre qui est impressionnant par sa faiblesse, c'est 3 de Jean-François Leblanc. Moi, je pense que M. Leblanc, il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il réfléchisse en disant, « J'ai-tu des chances de gagner? » Puis, « Je vais-tu, par ma présence, diviser le vote? » Puis là, je vais prendre son argument à lui, parce que ça a été sa réaction quand il a entendu que France Bélide se présentait. Il s'en va dire, « Hey, elle va diviser le vote! » Bien là, ça lui répète en pleine face comme un boomerang. Celui qui divise le vote à 3 points, c'est minime. Il ne serait peut-être même pas important dans la course. Il ne faut pas qu'il monte trop. Parce que je vous répète, c'est 3 sur 50, donc 6 points sur 100. Si on fait une extrapolation, il ne faut pas qu'il monte trop, trop. Ça en sait qu'il va commencer à faire mal à du monde d'indépendant. Fait que M. Leblanc, il a une décision à prendre, à savoir, est-ce qu'il s'en va à Orlin? Ou bien non, il dit, « Moi, je me rallie, puis je vais être conseiller, puis je vais contribuer, parce qu'il peut être très utile au conseil municipal. » Fait que lui, il a une décision à prendre. Mais au final, les candidats indépendants possibles, présentement, t'as Yves-Ducham à 12, France à 10, France-Bellet à 10, puis Jean-François Leblanc à 3. Ça fait 25 points sur 50. Très bonne posture. Maintenant, Action Gatineau. Évidemment, les trois noms que je vais vous dire, bien, ça ne se peut pas qu'ils soient deux ou trois là-dedans, là, qui vont être candidats pour Action Gatineau. Il n'y a juste un qui va gagner la course. Fait qu'il faut absolument mettre ces chiffres-là ensemble. C'est important. Myriam Nadeau, c'est 8. Ça, c'est des votes, je pense, moi, à 95 % des votes pour Action Gatineau. Elle, personnellement, ne tire pas beaucoup, beaucoup de votes qui vont s'en aller indépendants, vont voter indépendants parce qu'elle n'y va pas, là. Je ne pense pas. Fait qu'à 8, Maude-Marquis-Bissonnette a 7 points. Il est rendu à 15. Puis Frédéric Poulin a 3 points. C'est 18 points. Donc, 18 points sur 100, ça ferait 36. C'est un score raisonnable. Pas suffisant. Loin de là pour gagner s'il y a un candidat indépendant très fort puis s'il n'y a pas de division de vote. Alors, le résultat, présentement, c'est que la personne qui est la plus populaire auprès de la… pas des membres d'Action Gatineau, mais de la population en général, la plus populaire d'un point, donc on est dans les marges d'erreur, ça serait Myriam Nadeau, mais elle ne sera pas candidate. Donc, la deuxième est à 7. Maude-Marquis-Bissonnette. C'est ce que je disais hier. Est-ce que Maude-Marquis-Bissonnette, dans le fond, tous les projecteurs sont sur elle, puis Frédéric Poulin, bien c'est marginal, tout comme Jean-François Leblanc, dans le fond, ils ont le même score. Donc, c'est très enivrant comme course. Ce qui m'inquiète énormément, le chiffre le plus dommageable pour notre démocratie et pour l'avenir de notre ville, c'est le chiffre de 48 % qui, je ne sais pas où je m'en sacre, le monde qui dit « j'irai pas voter », ils sont 4 % qui disent « j'irai même pas voter ». Ça veut dire que juste avec ces deux chiffres-là, je suis rendu à 52 % du monde qui n'ont pas d'intérêt vraiment véritable, alors que les enjeux sont énormes. Dans le fond, le grand gagnant ou le grand perdant de l'exercice du vote du 7 novembre prochain, ça sera la démocratie. Il faut que le monde aille voter. Ça n'a pas de maudit bon sens qu'on laisse d'autres mondes décider à notre place. C'est un privilège qu'on a en démocratie de pouvoir mettre un X où on veut, avec qui, puis faire confiance à quelqu'un qui fait notre affaire, d'abdiquer ce vote-là, cette responsabilité-là, ce privilège-là, ce droit-là, ça n'a pas de bon sens. Il faut aller voter. Vous n'avez pas besoin de faire une thèse de doctorat pour aller voter. Informez-vous, regardez ce qui fait votre affaire dans la ville, ce qui ne fait pas votre affaire, puis allez voter. Peu importe, c'est un bon vote. Votiez pour qui vous voulez, c'est un bon vote. Ça va être important donc de suivre ça un petit peu au niveau des intentions de vote. Pas des intentions de vote pour qui voter, mais est-ce que le désintérêt va s'amenuiser au fil du temps? Alors, je voulais vous dire ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, le mot important, c'est le mot « vote ». L'indice aujourd'hui, c'est le mot « vote ». Inscrivez le mot « vote » dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Vous avez une chance de gagner 100 $. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada